C'est effectivement au regard des moyens dont dispose ce club de l'ambition affichée. Quatrième, ce n'est pas possible. Maintenant, au-delà de ta colère, ce qu'il faut attendre, c'est encore une fois une décision. Il n'y a pas de décision de prise. Je ne vois pas le président aujourd'hui dire « je balance l'entraîneur », ce qui est quand même habituellement la solution, mais encore faut-il trouver quelqu'un pour aller sur le banc. Ce n'est pas gagné en moitié de saison comme ça de trouver quelqu'un. Mais le problème, c'est que même à la fin de la saison, tu envoies des disponibles, des grands ? Le problème, c'est que le PSG, quand ils sont arrivés avec leur histoire… Tu perds du temps. Parce que là, tu pourrais déjà préparer la suite avec un coach qui travaille sur la saison suivante. Si tu arrives à trouver un nom, à la limite, fais-le tout de suite. Fais-le tout de suite parce que tu vas gagner du temps. Les joueurs, de toute façon, sont capables d'aller faire quelque chose. Chelsea, en 2012, il vire l'entraîneur en cours de saison. Comme Di Matteo. Ça a pratiquement été de l'autogestion derrière avec Di Matteo. Bon, on se souvient de ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas que chaque modèle peut se reproduire, mais il y a des exemples comme ça. Mais encore, faut-il trouver le nom. Mais même à la fin de la saison, le problème, c'est que le PSG, ils ont démarré Leonardo, Ancelotti. Ça a attiré du monde. Les grands noms, ça attire du monde. Le foot, c'est un business de relations, de réseau. C'est comme les grandes entreprises. Thierry Crow est avec nous, il a un nom pour toi. Salut à tous ! Est-ce qu'il va être avec nous pour parler d'Italie ? Thierry, tu avais un nom ? C'est l'ancien sélectionneur qui a pu... Antonio Conte. Antonio Conte. Bah oui, mais Conte, il paraît qu'il s'est un peu réconcilié avec la Fédé. Puis il ne va pas lâcher la Fédé en cours de route, Thierry. On en reparlera, c'est-à-dire. Mais je sais, j'ai entendu comme toi, c'est fort possible. Antonio Conte ? À la fin de la saison ? Mais même avant la fin de la saison. Enfin, en ce qui concerne l'équipe d'Italie. Ensuite, avec la conséquence, qu'ils prennent un grand club l'été prochain. Je pense que ça devient... La brouille continue avec la Fédé ? Je croyais qu'il les avait obtenus ces jours supplémentaires de prépa, là. Bah oui, mais il a obtenu trois jours le 9, 10 et 11 février, si mes souvenirs sont bons. Mais avec le principe qu'il l'a fait hurler, hurler, c'est que les clubs qui sont encore engagés dans les compétitions européennes ne seront pas obligés de donner leurs joueurs. Grosso modo, ça ne sait pas. Il pourrait craquer, lâcher ça, et s'il y a une possibilité, il vient. Daniel, il n'en peut plus. Il n'en peut plus avec l'équipe nationale. À chaque fois que j'entends des trucs, effectivement, c'est ce qui ressort.